C'est un nouveau plaisir pour moi de venir vous partager les merveilles de Dieu. Et j'ai choisi comme thème « Plus nous donnons, plus nous recevons ». Quelque chose qui est difficile à comprendre, qui est difficile même à expliquer, qui est même contraire à ce que nos raisons nous dictent. Parce que nous avons l'impression que pour recevoir, il faut plutôt s'encaparer, prendre, toujours vouloir posséder. Et là, plus nous donnons, plus nous recevons. Et à moins de l'avoir expérimenté, c'est difficile à leur croire. Mais c'est une réalité. C'est une réalité que j'ai expérimentée tout au cours de ma vie, d'une façon toute particulière, durant ces dernières années de ma vie. Et ça rejoint aussi un texte de Saint Paul, qui dit, dans sa deuxième lecture aux Corinthiens, 9, 6, 10, et je cite là, « Frères, rappelez-vous le Proverbe, « Assommer trop peu, on récolte trop peu. Assommer largement, on récolte largement. Chacun doit donner, comme il l'a décidé dans son cœur, sans regret et sans contraintes, quand Dieu aime celui qui donne généreusement. Et Dieu est assez puissant pour vous combler de toutes sortes de grâces, afin que vous ayez en toutes choses et toujours tout ce qu'il vous faut. En tant que plus nous donnons, plus nous recevons. » Je vous ai parlé, les deux dernières semaines, je vous ai raconté la Genèse, comment le Seigneur s'est pris pour fonder, pour l'œuvre des choisis de la mission, des choisis de Jésus. L'objectif que je poursuis est toujours le même, c'est d'abord que vous puissiez tous prendre conscience que ce n'est pas moi qui ai créé cet œuvre-là, c'est le Seigneur. Je n'ai fait que répondre à son appel, je n'ai fait que donner mes « oui ». Le seul mérite que j'accepte, que l'on me donne, c'est d'avoir donné mes « oui » au Seigneur. Mais ce qui veut dire que toute personne qui donne son « oui » au Seigneur peut recevoir, va recevoir d'immenses grâces aussi. Le Seigneur va l'utiliser selon ses talents, selon son plan, etc. Je dirais, selon son bon vouloir. Et après avoir, je vous ai parlé, de quelle façon que les livres ont été créés, je voudrais vous entretenir aujourd'hui sur, lorsque la mission a éclaté, principalement en Europe. Je vous ai dit que, d'abord, parce que moi, je suis un type absolument pas connu, pas connu en Europe, surtout pas en Europe. C'est lorsque le premier volume a paru que Jacques Lausier avait écrit un article dans l'informateur catholique qu'il avait titré d'ailleurs « Nous sommes à l'aurore de la plus belle des histoires du monde ». Je le répète, « Nous sommes à l'aurore de la plus belle des histoires du monde ». Et je pense que plus nous avançons, plus c'est une réalité. En tout cas, moi, plus j'y crois. C'est ce que j'ai dit, et j'ai cru que ça existait là d'une phrase qui était très importante, ou peut-être les plus importantes des trois volumes. Alors donc, dans les conférences que j'ai données, je me suis toujours appliqué à la citer et à la répéter, « Nous sommes à l'aurore de la plus belle des histoires du monde ». Alors donc, après cet article-là, qui a été repris par la revue Stella Maris, qui a été publiée en France, principalement, en langue française et en langue allemande, alors là, c'est là qu'il y a des gens qui l'ont reçu. Et c'est drôle, c'est intéressant de voir comment le Seigneur s'est pris aussi pour nous faire connaître. Il y a une dame du sable de l'homme qui, lorsqu'elle a lu l'article, elle a dit, « Ça, ça vient réellement du Seigneur et moi, je fais venir le lit ». Elle fait venir le lit, et après qu'elle l'a, elle dit, « Non, ça ne l'intéresse pas plus que ça ». Et puis, elle a une amie, qui s'appelle Odile Chavasson, « Il s'enblie de l'homme ». Et elle lui donne ce livre-là. Elle dit, « Je t'ai fait venir un livre, et puis, ça ne me dit pas bien de quoi, veux-tu, je t'en fais un cadeau ». Et là, Odile a repris le volume, et elle a été réellement touchée à l'intérieur d'elle-même. Et comme elle venait de créer un mouvement qui s'appelle « Les témoins de l'amour et de l'espérance », elle m'a invité pour que j'aille. Ça a pris du temps avant que je décide d'y aller. C'était en 2000. Finalement, j'ai né qu'en 2001, que j'ai accepté de dire, « Oui, je vais aller ». Et là, j'ai été, je peux vous dire un peu ce que j'ai vécu dans le premier voyage. D'ailleurs, avant de partir, le Seigneur m'avait inspiré d'écrire, « Je veux accomplir des merveilles dans ces voyages-là, mais toi, tu y es pour bien peu de choses. Ce que j'accepte volontiers. » Mais je me dis, après, je dis au Seigneur, « Mais j'aimerais que tu me donnes une image. De quelle façon que toi, tu peux me voir à l'occasion d'un voyage comme ça ? » Et ce qui a monté dans mon cœur, c'est un tuyau d'arrosage. Quelque chose qui n'a pas de valeur, qu'on laisse dans le jardin, mais lorsque les fleurs sont en train de dépérir ou les plantes, une fois ce voyeur-là, ce tuyau-là, une fois raccordé à la source, permet de donner une nouvelle vie aux plantes et aux fleurs. Alors là, ça m'emmenait à faire une réflexion et je me disais, « Bien, pour que donc, si je suis un tuyau d'arrosage, moi, je ne peux pas arroser personne. » Autrement que d'être bien connecté. Et pour moi, la connexion, c'est d'abord la relation que nous avons avec notre Dieu. Autrement dit, de s'être décidé, une fois dans notre vie, pour Dieu, puis dire, « Bon, à partir d'aujourd'hui, ma vie, elle veut qu'elle soit consacrée, je veux vivre à ma formation. » Qu'est-ce que Dieu veut ? Et après ça, une fois qu'on nous sommes raccordés, que nous sommes connectés, eh bien, c'est pas tout que le tuyau soit raccordé à la source. « Il faut que le robinet soit ouvert. » Donc, pour moi, ouvrir le robinet, c'est les « oui » dont je vous ai parlé. « Oui, oui, je... » Je te dis, « Donne un oui total, inconditionnel et révocable. » « Oui, je suis tout petit. » « Oui, je sais que tu m'as. » « Oui, j'accueille tes grâces. » Alors, c'est donc le « oui » qui ouvre. Et je me suis dit, « Bon, j'ai donné mon oui, le robinet doit être ouvert. » Et après, je me dis, « Il peut y avoir un autre point, une autre obstruction qui empêche l'eau de circuler dans le tuyau. S'il y a des petits cailloux, s'il y a des obstacles à l'intérieur du tuyau, l'eau ne circulera pas. Alors, donc, s'il y a des obstacles en moi, son amour ne pourra pas circuler. Et j'ai demandé au Seigneur quels étaient les obstacles qui pourraient empêcher son amour de circuler à travers moi, de passer à travers moi pour rejoindre les gens qu'ils mettraient sur ma route. Et ce qui est monté, ce sont tes attentes, tes exigences. Quelque chose que je n'avais jamais pensé. Tes attentes, tes exigences. Alors, tant que j'ai dit, « Ben là, je vais vivre une expérience. » Je vais vivre une expérience. D'abord, j'ai dû partir seul. Alors, je suis seul. Alors, pour ce voyage-là, je n'aurai pas d'attente, pas d'exigence. Je vais accueillir, j'accueille les gens. Les gens qui vont m'accueillir, pour moi, sont corrects, je ne les connais pas, mais c'est correct. Et puis, je vais accepter qu'ils me conduisent là où ils voudront. je mangerai qu'est-ce qu'ils m'apporteront sur la table. Je dormirai l'un ou l'autre qui dorme. Alors, je vis réellement une période d'appardon et de confiance totale, sans attente, sans effigence. Et là, j'ai été témoin de choses extraordinaires. D'ailleurs, et ça rejoint le thème que je vous donnais, j'ai voulu donner et j'ai reçu beaucoup plus que j'ai donné. Je ne sais pas ce que j'ai donné aux gens, les chaussures, c'est que moi, j'en ai reçu beaucoup. La première des choses, c'est que quand ils sont arrivés, on m'avait dit au départ qu'il devait être trois. Il y avait Odile qui organisait le voyage puis elle m'a dit j'ai un couple des gens, des restaurateurs, des gens qui sont à leur retraite et qui sont engagés au niveau de la foire et ils vont nous voyager. Je reviendrai clairement. Bon, alors, je te réveillerai, mais quand j'arrive, à ma grande surprise, ils sont quatre. Il y a un autre type qui s'appelle Philippe et l'on me dit, bien là, tu, dans la voiture de Jacqueline et Fernand, elle est déjà remplie pour les bagages, qu'est-ce qu'il nous faut pour le voyage et puis, tu vas devoir voyager dans l'auto de Philippe avec Odile. Très bien, c'est pas grave. Je m'assois dans la voiture. La première chose que je me fais lorsque je suis assis dans la voiture, je regarde dans quelle voiture je suis et je suis dans une BMW de l'année. Je dis, Seigneur, c'est beaucoup plus confortable que les premiers, les missionnaires, ceux qui sont venus évangéliser le Canada, et c'est certainement beaucoup plus confortable aussi que toi lorsque tu as eu à parcourir la Palestine dans les chemins debout et puissants. je suis assis dans une BMW de l'année. Et là, je me dis, merci Seigneur, je ne m'attendais pas à ça, ça dépasse beaucoup de mes attentes. Et là, je me dis, je regarde le Philippe qui est au volant et c'est un type de mon âge. Je lui dis, oh, il est généreux lui parce qu'on part pour trois semaines partir avec sa voiture, venir me reconduire un Canadien qu'il ne connaissait pas pendant trois semaines de temps. Mais j'ai dit, il doit être très, très engagé au niveau de la foi. Alors, la première question que je lui pose, je lui dis, parle-moi donc de ton cheminement de foi. Il dit, quoi? Mais oui, ton engagement religieux, ton engagement dans la foi. Ben, dis-moi, je ne produis pas. Voyez-vous, la différence entre avoir des attentes et de ne pas en avoir. Si j'avais eu des attentes, tendance à vouloir critiquer un peu ou blâmer. Et que Philippe me dit qu'il ne croyait pas. Et si j'avais eu des attentes, j'aurais été déçu de dire, Seigneur, tu m'envoies dans une mission et tu aurais pu me donner au moins un conducteur qui est engagé dans la foi dans laquelle on va pouvoir partager les merveilles de Dieu. Et là, tu m'envoies quelqu'un qui ne pratique pas seulement. Mais, j'ai eu toute une réaction contraire parce que je n'avais pas d'attente. J'ai dit, tu ne pratiques pas et tu as la générosité de prendre trois semaines de ton temps pour me conduire et je suis émerveillé. parce que je me dis, moi, je me pense un type engagé dans la foi et puis je ne sais pas si j'avais la générosité de voyager un Français pendant trois semaines de temps qui m'arrive au Québec. Lui, il ne me connaît pas et il accepte cette générosité-là alors je suis émerveillé de cette générosité-là. Et, par la suite, il est arrivé que nous avons été accueillis dans une maison et puis là, je me suis aperçu que dès le départ, j'ai compris un peu ce qui se passait. C'est un ami, c'est un grand ami de Jacqueline et Fernand et Jacqueline et Fernand, comme il manquait de place dans la voiture, ils ont demandé à leur ami Philippe d'accepter de faire le voyage avec eux et en espérant que Philippe pourrait être touché dans son cœur et que ça puisse faire une conversion. Mais moi, à leur grande déception, j'ai dit à Philippe, écoute Philippe, tu as la générosité de me voyager, tu n'es pas obligé de m'écouter parce que je vais répéter probablement souvent la même chose qui va revenir dans les conférences, tu n'es pas obligé de m'écouter, tu n'es pas obligé non plus d'assister aux Eucharisties qu'on va assister, tu peux en profiter pour aller dans ta voiture ou peu importe ce que tu désires, te reposer, lire. j'ai dit, je te demanderais juste une chose, c'est qu'on puisse prier dans la voiture avec toi parce qu'Odile et moi, comme c'est une mission de foi, on aimerait pouvoir prier lors des déplacements. On a dit, pas de problème et quelques temps après, on arrive, nous étions, je pense, c'était à Lyon, nous sommes accueillis par deux dames très généreuses et puis très engagées au niveau de la foi qu'il nous le parle de leur engagement puis c'est du feu. Et lorsque je reviens dans la voiture, je dis à Odile, ces dames-là ont une foi réellement très, très vive, je dirais même une foi contagieuse. Si on doit rencontrer souvent des gens aussi engagés que ça, je crains pour mon ami Philippe et Philippe de répondre, oui, j'ai les premiers symptômes et quelques temps après, nous étions à Asse, nous en profitions pour aller au confessionnal du Saint-Curé et Philippe est venu avec nous et il a fait un très beau cheminement de foi. D'ailleurs, il m'a accompagné pendant plusieurs voyages après que Jacqueline et Fernand ont changé leur voiture pour une voiture plus grande où nous n'avions plus besoin des services de Philippe. Je retrouvais Philippe à l'accueil lorsque j'arrivais à Paris ou lorsque j'avais une conférence à donner dans la région parisienne, je voyais que Philippe était là. Alors, pour moi, ce fut une très, très belle expérience et tout au cours de ce voyage-là, j'ai été émerveillé de voir que d'abord, partout, j'ai fait 30 voyages au total de mission en Europe et dans ces 30 voyages-là, il y a toujours eu des gens pour m'envoyager, il y a toujours eu des gens pour m'accueillir, il y a toujours eu des gens pour organiser des conférences, je n'ai jamais eu à m'occuper de rien. C'est merveilleux et je me rappelle, entre autres, dans le premier voyage, nous avions pris le repas le midi dans une abbaye où nous étions en silence et là, je me disais, mais Seigneur, je pense que tu t'es trompé quand tu m'as dit que tu voulais que je sois un tuyau d'arrosage, c'est moi qui me fais arroser. J'ai l'impression d'avoir reçu oui, je lui ai donné de l'amour aux gens, mais j'en ai reçu beaucoup plus que j'ai pu en donner. Et ça, c'est même à tous les niveaux avec le Seigneur, lorsqu'on veut lui donner, lorsqu'on veut donner, on reçoit. Il m'a comblé d'une façon particulière, et je suis toujours dans l'émerveillement de voir son agir, parfois en moi, parfois à travers moi, mais aussi souvent à travers les autres, dans lequel, je dis, comment il se fait que ça se passe comme ça? Comment il se fait que là, il a donné à Jacqueline et Fernand cette générosité de me voyager pendant 30 voyages au total, ils ont même changé, ils ont acheté une voiture spécialement pour me voyager. Nous avons vécu une tournée liée d'amitié, nous avons vécu des très belles expériences, et puis, non seulement, ils m'ont fait connaître en France, en Belgique, en Suisse, en Autriche, en Allemagne, et le premier voyage, je pense, par exemple, lors du premier voyage, nous avions une soirée de cédulé en Allemagne. Moi, j'avais passé en Allemagne dans un petit voyage de touriste, rapidement, c'est la première expérience que je vivais avec la traduction, parler pour que quelqu'un traduise après, mais à la fin, à ma grande surprise, il y a une dame qui se lève, puis elle dit, nous, nous sommes un petit groupe de personnes qui avons découvert les livres pour le bonheur des biens et choisi Jésus, nous nous rencontrons régulièrement pour partager les merveilles que Dieu fait et accueillir son amour. Et nous nous définissons comme faisant partie de la famille de la chance. Or, et cette dame-là, d'ailleurs, elle m'a assistée, je l'ai vue, elle peut mettre les mêmes occasions dans mes voyages en Allemagne, puis elle portait toujours avec une pile de livres qu'elle achetait pour donner aux prêtres, pour en faire cadeau aux gens qu'elle aimait qu'elle rencontrait. Or, et à maintes et maintes occasions, j'ai été témoin comme ça. Je pense à une autre dame de l'Allemagne qui me dit, moi j'ai fait dix ans de communauté religieuse et ma communauté religieuse s'est fermée et là, le berger m'a donné, quand j'ai dû quitter, il m'a donné le premier livre pour le bonheur des nièvres et choisi Jésus. Puis il m'a dit, ce que nous n'avons pas réussi à te donner au cours de tes dix années de vie religieuse, prends ce livre-là, médite-là, médite ce qui est écrit dans ce livre-là et tu vas recevoir ce que nous n'avons pas réussi à te donner. Et ce fut, et elle me dit, ce fut vrai. J'ai reçu tout l'amour que je désirais, ce pourquoi je m'étais décidé pour Dieu en entrant dans une communauté religieuse. Alors donc, ces voyages-là ont été remplis de belles grâces. Je pourrais vous en parler des journées de temps. Je pense aussi ce qui me vient à l'esprit en Autriche, la dame qui était à la vente des volumes, elle me disait, j'ai trouvé la façon de vendre ces livres-là. Lorsque quelqu'un arrive dans le livre, je lui dis, ouvre le livre, lis ce que tu as sous les yeux. Puis elle dit, les gens repartent avec le volume. Je l'ai même expérimenté. Une fois en France, c'est à l'année que je me trouvais près des livres, il arrive quelqu'un qui ne me connaissait pas que je ne connaissais pas. Et deux reprises, une fois une femme, une fois un homme, j'ai dit, connaissez-vous ces livres-là? Elle dit non. J'ai dit, voulez-vous lire ce que vous avez sous les yeux? Et les deux personnes ont reparti avec le volume. Donc, mais là où c'est vécu quelque chose d'extraordinaire qui m'enthousiasme le plus, je dirais, puis que je veux vous en dire un mot, c'est ce qui s'est passé à l'île Maurice. Je ne suis jamais allé à l'île Maurice. Il y a un type que vous rencontrez qui participe, qui fait des Facebook Live avec nous toutes les semaines, Guy de Rossnay, qui m'a dit, lui, avoir découvert les Choisis de Jésus sur Internet. Par lui-même, il a découvert. Puis là, il a écouté tout ce qu'il avait écouté, il a lu tout ce qu'il avait à lire. Puis il en a été tellement, ça l'a tellement touché qu'il a décidé de faire des retraites avec les DVD. Et ça fait 30 retraites qu'il fait. Il y a toujours 20 à 30 personnes dans ses retraites. Je reçois beaucoup, beaucoup de tes voyages. Et vous voyez d'ailleurs comment est-ce que, quand à chaque fois je l'écoute, d'ailleurs, toutes les personnes qui en font, je veux rendre un hommage parce que je suis émerveillé. Pour moi, nous sommes réellement dans une nouvelle étape où le Seigneur se multiplie. je vous ai dit qu'une mission qui vient du Seigneur, c'est délicieux, c'est abondant, ça se multiplie, c'est durable. Alors là, on est au stage, on voit que ça se multiplie. Parlez de toutes les personnes qui viennent donner, qui participent avec moi à ces Facebook Lives. Mais je veux revenir sur Guy de Rossnay parce que j'ai l'impression qu'en l'écoutant, d'ailleurs ça fait ça aussi chez beaucoup d'autres, qu'il possède les volumes beaucoup mieux que je les possède. Même si j'ai l'impression que je les ai écrits, même si je les ai relis, si je les relis, je les relis continuellement, eh bien, lui, je vois qu'il est tellement imbibé de ces volumes-là que j'ai l'impression qu'en l'écoutant, il me fait, il me permet moi-même d'approfondir ce que j'ai déjà écrit. Alors je rends grâce à Dieu, c'est très très beau, puis je pense qu'on n'a jamais fini de découvrir ces livres-là, on n'a jamais fini de découvrir ces enseignements-là. Je veux vous dire justement une petite décision que j'ai dû prendre cette semaine, puis des fois, le Seigneur nous prend, permet des choses qu'on n'aurait pas pensées pour nous permettre, comme on n'aurait pas pensé de vivre ce que nous vivons avec le coronavirus, le confinement, bien c'est une occasion pour aller de découvrir et d'approfondir davantage tous ces enseignements-là que le Seigneur veut nous donner. Et moi, imaginez que, comme Nancy vous l'a dit hier, lundi, j'ai eu un petit accident, bien bête, je ne comprends pas, en tout cas, j'ai mis le pied où je n'avais pas d'affaires, et puis avec mon tracteur, je me suis fait écraser un pied. Alors là, je suis revenu avec un gros pied, et puis ça m'a rappelé qu'un voyage, quand j'ai fait mon premier voyage, je pense que c'est mon premier, mon deuxième voyage en France, il y a une dame qui m'est arrivée avec un pied, justement, dans le plat, et puis elle me dit, imaginez, moi, il y a quelqu'un qui m'a donné votre livre, votre premier livre pour le bonheur des miens, mais choisi Jésus. Et j'aurais, quand j'ai commencé à le lire, j'ai dit, c'est tellement merveilleux, j'aimerais donc avoir le temps que ça a à faire pour approfondir, pour aller en profondeur, pour goûter tout l'amour qui se dégage de la lecture de ce livre-là. Puis elle dit, vous comprenez que je suis avec la ferme, qui était sur une ferme, avec une famille, des enfants, j'ai peu de temps pour lire. Et là, je me suis fracturé à pied, et ne pouvant pas marcher, ça m'a donné, j'ai dû sacrifier des travaux, ça m'a donné le temps pour lire, et puis j'en suis réellement, j'en suis réellement comblé. Alors moi, je me suis rappelé ce point-là, et je me suis dit, bon, bien, Seigneur, c'est peut-être que tu voudrais que je prenne du temps pour écrire, pour relire davantage tous ces livres-là qui ont été publiés depuis, au cours des années, les neuf volumes. alors j'ai commencé, même si j'en ai pas parlé souvent, j'ai commencé à relire le petit livre, le premier que j'avais écrit, en 1989, 42 ingrédients pour parvenir au sommet. Je l'avais écrit à la demande des enfants, j'avais écrit toutes mes expériences que j'ai vécues sur le plan, en parlant de ma foi, mais l'expérience au niveau de la famille, au niveau des affaires, et donc, j'ai commencé à relire ce livre-là que j'ai écrit il y a 30 ans passé, et j'en suis encore, je dois vous dire, que j'en suis émerveillé, ça me comble encore, parce que je dois vous dire que je suis encore tout à fait d'accord avec ce que j'ai écrit, et je trouve des enseignements qui sont merveilleux. C'est important de reprendre dans lequel j'ai participé. Il y en a un, entre autres, je vais terminer avec ça, je vais vous donner un enseignement qui m'a rejoint, que j'ai souvent donné d'ailleurs dans mes conférences. Lorsque j'étais jeune, j'avais eu un enseignement qui a marqué ma vie, parce que le conférencier avait dit, dans sa conférence, toutes décisions que nous avons à prendre, nous devons les prendre en respectant l'échelle des valeurs telle qui a été établie par le Créateur. Et il nous donne une petite échelle difficile à retenir, quatre barreaux. Et dans le premier barreau, il y a Dieu, l'être suprême, celui qui nous a créés. Dans le deuxième, il y a l'être humain, les personnes humaines, les hommes, les femmes, créés à l'image de Dieu. Et dans le troisième barreau, il y a les biens matériels au service de l'homme et de la femme, au service des humains, pour lui permettre de se nourrir, de se vêtir, de se loger, etc. Et dans le quatrième barreau, il y a quelque chose qui n'a aucune valeur en soi, qui est simplement une invention des hommes pour favoriser l'échange des biens matériels. C'est l'argent. Beaucoup de gens arrivent dans la vie avec les valeurs complètement inversées. Tu demandes à un jeune pourquoi tu veux te faire instruire ? Qu'est-ce que tu veux dans la vie ? Moi, je voudrais faire de l'argent. On se met à la cause de l'argent. On a complètement inversé l'échelle. Et après, pourquoi l'argent ? Pour les biens matériels, la moto, l'auto, le bateau, la grosse maison, etc. Et après, moi, je suis tout de même quelqu'un qui a de la valeur. J'aimerais m'occuper des humains. Quand j'aurai satisfait tous mes besoins, je pourrai aider les pauvres. Mais là, qu'est-ce qu'on fait de Dieu ? Il n'y a pas un être humain qui peut placer Dieu dans le quatrième barreau. Ça ne fonctionne pas. Alors, on tente de vivre comme s'il n'existait pas. Ça, pour moi, c'est le résultat du 20e siècle, la civilisation du 20e siècle, la civilisation dans laquelle nous sommes plongés actuellement, un monde qui veut se construire sans Dieu. Et ce monde-là n'a pas d'avenir. Heureusement, nous, nous savons qu'il y a un monde nouveau qui renaît, que nous sommes à l'aurore de la plus belle des histoires du monde, qu'il y a un nouveau monde qui se renaît par la transformation des cœurs. Et lorsqu'un cœur est transformé, c'est un être nouveau qui renaît, c'est un couple nouveau qui renaît, c'est une famille nouvelle, c'est une société nouvelle, c'est un peuple nouveau, c'est une église nouvelle. Alors, notre espérance est là actuellement, ce qui se vit présentement sur la terre est sûrement une occasion pour tous les gens de bonne foi d'ouvrir leur cœur pour se laisser transformer et replacer l'ordre des valeurs tel qui a été créé par Dieu en plaçant Dieu à la première place, en lui donnant toute la place dans notre vie. Parce que je disais, dans notre foi, il y a beaucoup de gens qui acceptent de donner une place à Dieu, mais très peu lui donnent la première place. et si on veut réellement être témoin de son agir, il faut lui donner la première place. C'est la grâce que je demande pour chacun de vous qui m'écoutez que vous puissiez donner la première place au Seigneur afin que le Seigneur puisse passer par vous pour rejoindre une multitude de cœurs dans l'invisible de d'abord, mais aussi dans le visible et que nous soyons de plus en plus nombreux à contribuer à ce monde nouveau qui se construit actuellement à travers une église nouvelle qui est notre église telle que nous la connaissons sur le pape François, mais elle est nouvelle parce que les cœurs sont renouvelés. Et nous terminons en nous disant parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada